L'aéroport Wariboumedienne, cela faisait 15 ans que les Algériens l'attendaient. 15 ans de chantier interrompu par les séismes, les inondations, les années noires, les dates du pays. C'est notre premier contact avec l'Algérie, notre première surprise. Achevé depuis quelques mois, il est enfin digne d'un aéroport d'une capitale forte, Alger l'émergente, l'Algérie se reconstruit. Avec 70 milliards de dollars de réserve de change, soit 3 ans d'importation, l'Algérie affiche une santé financière insolente. Le gaz et le pétrole sont les seules richesses conséquentes de ce pays où tout est à bâtir. Hôpitaux, écoles, ponts, voies de communication, 1200 km d'autoroutes d'est en ouest du pays, c'est une des priorités, un des grands chantiers en cours, un des défis du gouvernement. Régulièrement, le ministre des Travaux publics, en personne, supervise l'avancée des travaux. C'est le deuxième ouvrage le plus important pour la section. Nous sommes engagés, un, non seulement de protéger l'environnement à travers ces infrastructures, mais nous sommes déterminés, engagés, à promouvoir l'environnement. Et dans ce cadre que nous avons décidé que ce soit une autoroute verte. Sous l'œil des médias algériens, le ministre affiche son déterminisme. Le message doit passer, les dirigeants ont l'avenir du pays en main. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis rassuré. Et je suis satisfait de constater que le chantier avance bien. Il est de la responsabilité des entreprises de mener ce projet à sa fin pour qu'on puisse assurer une réussite dans les délais les plus proches. D'ailleurs, j'espère voir les finitions, si Dieu le veut, très bientôt. Le problème n'est pas de lancer des travaux, mais de les achever, de respecter les délais et de trouver les compétences nécessaires. C'est là que le bas blesse. Les experts manquent, les entreprises du bâtiment algériennes ne sont pas capables de se hisser au niveau des projets d'envergure. Pour preuve, depuis des années, Alger est un chantier à ciel ouvert, inachevé. Le métro d'Alger, plus personne n'y croit. Il avance à son rythme. En 1980, ils ont installé le chantier là-haut. De 83 à 84, j'étais gardien là-bas. Et aujourd'hui, il en est où, le chantier ? Ensuite, le chantier a déménagé dans d'autres quartiers d'Alger. Un chantier de métro, ça bouge. Ça ne reste pas sur place. Et il sera fini quand ? Bon, il ne reste pas grand chose à faire. Je crois 2008. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit 2008, c'est tout. 20 ans pour le métro, un an pour ces bâtiments. Un délai possible grâce aux Chinois. Très chantiers sont pris en charge par les Asiatiques. Les ouvriers, même les cuisiniers, sont venus de Chine. Ils ne s'intègrent pas à la population algérienne. Ils sont là pour travailler jour et nuit, vite et bien. Ces bâtiments seront livrés à temps. C'est tout ce qui compte. A quelques mètres des ouvriers asiatiques au travail, Belcourt, un quartier populaire. Dans les rues, on trouve de tout. Chacun gagne sa vie comme il peut. L'Ouara a essayé de travailler avec les Chinois en vain. Aujourd'hui, comme la plupart des Algériens, ils bricolent. Les gens s'en sortent comment ici ? Ils travaillent. Normalement. De toute façon, il faut bien se débrouiller. Regarde. Il y a une nouvelle vague par exemple. Les gens maintenant, ils vendent des fruits, des légumes dans les canonnais. C'est un marché en boulot. C'est un marché en boulot. Ils se déplacent. Viens, on va par là. C'est combien les patates, mon frère ? 60 dinars. C'est cher par un Algérien. Oui, c'est cher. Pourquoi 70 dinars ? 70 dinars à un kilo de patates. Alors, si tu veux acheter autre chose, par exemple un bidon d'huile ? Bon, ça fait un moment que je ne suis pas allé au marché. C'est 300 environ ou 370. C'est trop ? C'est trop ? Pour les gens qui ne gagnent que le smic, ils ne vivent pas. Il faut du bricolage, mademoiselle. Ils travaillent là, ils travaillent ailleurs encore. C'est obligatoire. Ils s'en sortent ? Ils s'en sortent ? On est forcé. Tout simplement. On est forcé, tout simplement. On est forcé. Mais ils vivent pourtant. On survit. On survit. On ne vit pas. On survit, tout simplement. Avec 120 euros par mois de salaire minimum, les Algériens n'ont pas d'autre choix que de trouver de l'argent ailleurs. La débrouille, c'est l'activité principale. Quel travail, il n'y a rien. Tu vas travailler pour 6 000, 7 000, même 10 000, ça ne te suffit pas. Ça ne peut pas suffire, 10 000. Tu t'achètes une paire de baskets et t'essayes d'acheter autre chose, ça n'a plus rien. De toute façon, qui va te donner 30 000 ici ? Les jeunes qui ont fait des études avec des diplômes, ils ne trouvent pas de travail. Je te jure, les diplômes, il y en a plein les terrasses de café. Je les vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça. Moi, je travaille, je vends, j'achète, j'achète, je revends. J'achète des téléphones portables, de l'or que je revends, des euros aussi. C'est tout le temps différent et puis je travaille un peu sur le marché, tu comprends ? Ça, c'est 25 000. 25 000, mon frère. Et pousse-toi là, fais attention à la marchandise. C'est au jour le jour. Une fois, je prends 15 centimes, une fois 20, une fois 35, et je continue. Vous vous en sortez ? Des jours, je gagne bien, d'autres rien du tout, d'autres un peu. Certains jours, ça marche et d'autres pas, c'est au jour le jour. Les vendeurs en tout genre improvisent des marchés sur les trottoirs. Chômage, salaire encore trop bas, malgré une récente augmentation, inflation ne laisse pas d'autre alternative que de profiter de l'économie parallèle. Personne ne le cache, l'Algérie populaire avance seule. De temps en temps, Bouteflika ouvre la fenêtre. Il regarde et la referme aussi vite. Tu crois franchement qu'il ne sait pas ce qui se passe ici ? Notre gouvernement, il travaille, c'est sûr. Pour lui, mais pas pour nous. Nourri et Fazila ont trois enfants. Nourri est technicien dans une mairie de quartier, Fazila secrétaire médicale. À deux et sans bricolage, il gagne l'équivalent de 300 euros par mois. Un revenu moyen qui leur permet de boucler le mois sans trop tirer sur la corde. Avec les enfants, les économies sont rares, mais tout le monde vit au jour le jour. À cinq, ils vivent dans un appartement de 27 mètres carrés. Une cuisine, une chambre à coucher pour tout le monde, un salon et coupure d'eau quotidienne à partir de 17h jusqu'au lendemain matin. Depuis trois ans, ils ont fait plusieurs demandes de logement. Ils patientent. En attendant, c'est bientôt la fête religieuse. La tradition veut que les enfants portent des vêtements neufs. Généralement, le budget pour un enfant équivaut à peu près à 3500 dinars. Ça, c'est quand on fait attention, on fait ses calculs, on sait où acheter, tout ça, qui reste quand même un très, très bon budget. Ça fait un saleur. Pas tout à fait, parce que là, nous sommes en période chaude. Donc, en général, on leur achète peu de linge. Voilà. C'est important parce qu'en général, c'est tricot, pantalon et chaussures. Voilà. Si c'était en période d'hiver, le budget pourrait facilement doubler. Voilà. C'est-à-dire passer à 6000 dinars et qui, finalement, pour deux enfants, qui vaudrait effectivement un salaire. Malgré tout, nourri à confiance. Après les années noires, il compte bien sur les pétrodollars pour aider le pays à retrouver une dignité sociale. Il y a un effet de mondialisation qui est là. Et nous ressentons quand même un changement en essayant de mettre un peu ce pays au même niveau que beaucoup d'autres pays avancés. Voilà. Ça, c'est... On commence un peu à le ressentir dans les... Moi, je veux dire un peu les décisions politiques qui sont prises. Et un peu ce qu'on voit sur le terrain. On sent que ce pays se modernise. Tarek et Maïeddin ont un an d'expérience algérienne dans les jambes. L'un est né en France, l'autre aux Etats-Unis. Un bac plus 10 en poche, les portes de l'Europe leur étaient ouvertes. C'est le retour en Algérie qu'ils ont choisi. Faute de moyens transport, ils utilisent les taxis clandestins. Le bricolage, même eux, n'y échappe pas. Non, non. Là, depuis qu'on n'a pas la voiture... C'est bon. C'est bon. Vu que les transports en commun, c'est un peu compliqué. Donc on est obligé de se débrouiller un peu. Ça fait partie du voyage, je pense. Le pays est comme ça pour l'instant. Et ça va évoluer. Et qu'à partir du moment où nous, on a décidé de venir travailler ici, on savait qu'il y avait des contraintes particulières. Et ça fait partie des contraintes. Même si ça ne nous empêche pas spécialement de vivre. Mais je pense qu'effectivement, étant d'origine algérienne, c'est plus facile pour nous de nous débrouiller un petit peu que pour des gens qui seraient totalement étrangers à la culture et au pays. Il y a quand même un problème de chômage ici assez conséquent. Mais ça ne veut pas dire qu'on trouve des gens pour travailler tout de suite, dans la minute. Il faut quand même... En plus, il y a quand même assez de grosses tests. Les gens nous recommandent en général de trouver quelqu'un de confiance. Nous, on est prêts à prendre n'importe qui. Mais nos amis ici, nos collègues ici, nous recommandent de prendre notre temps, de faire attention. Donc on a eu quelques petites mésaventures. Mais ça ne les empêche pas de rester. Après avoir créé leur cabinet de conseil en droit, ils ont été recrutés par un avocat réputé à Alger. Amin Guelal a choisi de travailler avec 4 juristes diplômés à l'étranger, faute de compétences locales. Il y a eu évidemment, peut-être ces dernières années, des problèmes dans le domaine de l'information. Ces jeunes sont incapables de parler des langues étrangères. On fait des études, mais dans le domaine du droit, par exemple, n'ont pas eu l'occasion de les approfondir, de faire des spécialités très pointues étrangères, par exemple permettant à l'Algérie de disposer de moyens de négociation avec des pays étrangers dans des domaines très spécialisés. Souvent, les entreprises sont obligées de recruter à l'étranger. Mais depuis quelques temps, 30 000 Algériens seraient rentrés au pays. Un vivier de main-d'oeuvre qualifiée indispensable à l'évolution du pays. Ce qui fait défaut, ce n'est pas les élites, c'est l'adhésion à un projet auquel tout le monde pourra adhérer et s'épanouir. C'est plus ça, peut-être, qui est un peu problématique pour l'instant. Mais encore une fois, dans la circonstance actuelle, après 10 ans de difficile, après la crise identitaire traversée par le pays, on sait très bien que créer des élites ou proposer un projet à la population, ça ne sera pas la panacée, ça va mettre du temps, c'est une question de maturation aussi. L'État a toutes les cartes en main et les moyens de faire sortir le pays de la crise sociale. Mais les efforts employés sont encore loin de satisfaire le besoin des Algériens. Avec une richesse basée en grande partie sur les hydrocarbures, l'économie algérienne peut tomber aussi vite qu'elle s'est relevée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada